Notre entreprise c'est les territoires, c'est d'abord les territoires, donc très très fiers d'être au service des élus, au service des maires, qui sont, je le rappelle, les collectivités locales qui sont propriétaires des réseaux électriques, donc très heureux d'être à leur côté ici. D'ailleurs ce matin et cet après-midi, plusieurs signatures de conventions, de contrats de concession, certains pour des durées de 30 ans. Donc nous sommes, j'allais dire, au cœur même de ce qu'est Enedis dans ce salon. Enedis c'est le connecteur de la transition énergétique dans les territoires, puisque ce sont les réseaux électriques de plus en plus intelligents, de plus en plus bidirectionnels, qui rendent possible la connexion, la connexion du solaire, du photovoltaïque, la connexion de nouveaux usages, l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation collective, mais les nouveaux usages c'est aussi la mobilité électrique. Donc Enedis, c'est le connecteur de la transition énergétique dans les territoires. Alors la mobilité électrique est un de ces nouveaux usages, avec une ambition très très forte pour la planète. Et donc là, le métier d'Enedis, c'est bien de connecter les bornes électriques, de le faire de façon smart, on dirait aujourd'hui, mais pour répondre aux formidables ambitions, l'ambition qui a été fixée par le gouvernement, nous allons le réaliser. Donc c'est une ambition très très forte, mais nous ne le réaliserons qu'avec les élus, qu'avec les collectivités locales. Donc la mobilité est un des exemples de cette connexion de la transition énergétique. Nous avons eu dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, un épisode de neige collante extrêmement extrêmement violent et notamment l'Isère et la Drôme ont été très touchés. Donc une mobilisation considérable de l'entreprise, plus de 2300 salariés, des entreprises partenaires qui nous ont aidés. Et je dirais, parce que nous sommes au Salon des Mers, j'ai d'ailleurs l'occasion de remercier ce matin les élus de l'Isère et de la Drôme, un formidable soutien, un formidable engagement des élus locaux. Résoudre des crises climatiques comme celles que nous venons de vivre se fait vraiment avec les élus.